Bonjour, comme vous avez pu le constater, je publie l'appel à témoins de la police nationale pour retrouver les infâmes qui ont attaqué des policiers à Viry-Châtillon. J'ai eu envie et besoin d'exprimer mon indignation après les actes ignobles portés à l'encontre de quatre policiers le 8 octobre dans l'Essonne, par une dizaine de criminels qui ont tenté de les brûler vifs par des jets de cocktails monotov. Tout en bloquant les portes de la voiture de police pour empêcher deux policiers d'en sortir, lesquels sont sérieusement blessés. Un ADS de 28 ans est maintenu dans un coma artificiel. Son pronostic vital est toujours engagé. S'il survit, il devrait certainement subir une grève du visage. Le policier a aussi les poumons gravement touchés. Le syndicat Alliance Police Nationale demande aux policiers de ne plus sortir sauf urgence et réclame des mesures fortes. En effet, le nombre des policiers blessés a augmenté de 25% en cinq ans. Un triste indicateur de l'état de violence dans lequel la France a sombré. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a qualifié les criminels de sauvageons. Ces derniers doivent être terrifiés par cet accès d'autorité, les réduisant à de simples moutards sans éducation. La faute de qui ? Si l'on s'en tient la définition du Larousse, le sauvageon est un enfant farouche qui a grandi dans l'abandon et sans éducation comme un sauvage. Les parents de ces monstres devraient se sentir visés, mais aussi les gouvernements successifs, ainsi que le gouvernement socialiste de Bernard Cazeneuve. Laissé pourrir l'arbre sauvageon qui donne des fruits âpres, telle est la culture des gauchistes couards, bisounours, compromis et souvent électoralistes. La France est devenue une jungle où l'autorité est piétinée, souvent combattue à coups de machettes et, dans le cas de Virichatillon, détruite à coups de jets de cocktail Molotov. Ce qui m'interpelle, c'est cette habitude de minimiser des faits graves que l'on rencontre de plus souvent en France, rappelant ces pays instables d'Afrique et du Moyen-Orient. Les faits récurrents d'une violence allant crescendo dénotent l'impuissance des incompétents qui se reconnaîtront. En France, la politique de la terre brûlée n'exige plus la démission du ministre de l'Intérieur laxiste, trop occupée par la prochaine présidentielle, à se demander où les responsables politiques pourraient bien se recycler et nuire encore et encore à la société française. Le vrai pouvoir est entre les mains des forces de l'ordre, mais il faut qu'elles soient soudées et j'ai cru comprendre que même le gouvernement s'acharnait à les diviser. C'est aux forces de l'ordre de résister et désobéir si besoin, leur vie étant en jeu. Elles savaient quels contrats elles signaient quand elles s'engageaient dans ces institutions de sécurité, mais le summum de la violence a été atteint. La peur doit donc changer de camp. Je leur apporte tout mon soutien, comme la majorité des Français, d'ailleurs. En outre, j'aimerais revenir sur une information du Parisien qui m'a interpellée, à savoir, Bernard Cazeneuve exclut de transmettre les noms des fichiers S au maire pour des raisons énoncées par le ministre de l'Intérieur par S recevables. Mais, car il y a un mais, bien sûr, qu'y a-t-il dans les listes des fichiers S que nous ne devrions pas savoir ? Qui sont ces fichiers S exactement ? N'y aurait-il pas que des djihadistes dans ces listes ? Ces listes seraient-elles étendues à d'autres personnes ? Il serait peut-être temps que le gouvernement s'explique sur ce sujet et de faire des fichiers J ou D-J comme djihadistes. Élever le doute sur des listes pouvant englober de simples lambdas en contradiction avec le gouvernement en place, à méditer. Bernard Cazeneuve a cru bon de répondre à la pseudo-droite française qui dit tout et son contraire pour des visées électorales. Primaire oblige. Une pseudo-droite qui vote avec la gauche pour la répartition de migrants sur le territoire français au Parlement européen. À ce propos, que les électeurs ou non d'ailleurs aillent sur le site du Parlement européen vérifier ce que votent leurs députés. Ils seraient surpris de leur double langage en France. Bon courage à toutes et tous. Soutenons les courageux comme les patriotes ont l'habitude de le faire. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Souvenez-vous, unis, les Français sont invincibles. À bientôt.